Bonjour les amis, je viens d'arriver en Floride avec Camille et je voulais juste partager avec vous ce qu'on a vécu tout à l'heure à la douane. Vous savez quand vous arrivez au sol américain, vous avez un document qui s'appelle Nesta qui vous permet en tant que touriste ou venir faire des affaires pour pouvoir rentrer dans le pays. Et vous avez depuis quelques temps des machines automatiques où vous pouvez en effet tout programmer, mettre vos empreintes digitales, etc. Et il s'avère que la machine a refusé mon passeport parce que je devais avoir encore une validité de six mois alors qu'il me reste cinq mois et demi. Voilà donc j'ai deux cas de figure, je peux paniquer, j'aurais pu en faire paniquer, me dire flûte mince et me faire tout un scénario catastrophe imaginant que je ne pouvais plus rentrer ou tout simplement me dire on va s'arranger voilà mon passeport est valide et donc avec avec Camille on a fait, elle est morte d'ailleurs, on a fait donc la queue pendant près de deux heures. Vous imaginez ces avions sont très, beaucoup de passagers et donc au bout de deux heures on est passé à la douane sans se faire trop de soucis et voilà on est maintenant aux Etats-Unis ça s'est bien passé. Donc tout ça pour vous dire que parfois on est très fort à s'imaginer des scénarios catastrophes, on se met vous imaginez on se serait mis pendant deux heures dans du stress inutile et dans la vie de tous les jours parfois on fait pareil c'est qu'on se fait des scénarios catastrophes complètement inutiles. Donc voilà, ne vous compliquez pas la vie, laissez venir les choses, laissez faire les choses, ayez confiance aux situations, laissez les situations venir avant d'imaginer les pires histoires possibles qui 80% du cas ne se réalisent pas. Je vous dis simplifiez-vous la vie, simplifiez-vous la vie, un bout de 9 heures de vol ça fatigue, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada